Le plastique, produit miracle du 20e siècle, est aujourd'hui absolument partout. Il a colonisé notre vie quotidienne. Nous en produirons plus dans les dix années à venir que depuis son invention. Et le rythme ne fait que s'accélérer. Sans changement rapide, en 2050, il y aura plus de plastique que de poisson dans nos océans. La première expédition lancée par la Fondation Waste for Water autour du globe en 2015 a permis de constater qu'il est utopique d'imaginer pouvoir nettoyer les océans. Et ce, autant pour des raisons pratiques qu'économiques. 80% des déchets plastiques de nos océans proviennent de la Terre. Il faut donc agir avant que ces derniers ne les atteignent. Attaquer le problème à la source, traiter la cause et non les symptômes. La mondialisation et l'uniformisation de nos modes de vie n'ont épargné aucune région de notre planète. A défaut de pouvoir recycler tous les plastiques, ceux-ci sont partout dans le monde au mieux stockés pour remplir des hangars, ou pire, brûlés à ciel ouvert. Nous avons rencontré les populations confrontées au problème du déchet plastique au quotidien, partout dans le monde. Nous sommes allés sur le terrain pour comprendre la réalité et ses causes, et trouver des solutions en échangeant avec des scientifiques, des industriels et des recycleurs. Pour résoudre le problème durablement, la solution doit être économiquement viable. Nous proposons donc de donner aux déchets plastiques une valeur marchande afin qu'ils deviennent, au même titre que l'aluminium, le papier ou le verre, une matière première rentable à la collecte. A l'issue de sa première expédition autour du monde, la fondation Race for Water, forte de ses observations de terrain, a pu identifier une solution technique innovante de la société ETIA et imaginer un modèle de production rentable permettant de valoriser les déchets plastiques en les transformant en gaz à valeur commerciale, comme l'hydrogène, et en électricité. La vente de l'électricité ou de ce gaz permettra de rémunérer les collecteurs, créant ainsi pour la première fois une motivation pour récolter les déchets plastiques sauvages avant qu'ils n'atteignent les rivières et les océans. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Le vrai constat est qu'il faut accélérer la transition énergétique pour protéger les océans de toutes les pollutions, en particulier du gaz carbonique et du sulfure provenant du commerce maritime qui tue les coraux, affecte les mollusques et les planctons, source de toute vie sur Terre. Le diesel, utilisé par les cargos à la base du commerce mondial, est 3500 fois plus sulfureux que le diesel pour les automobiles. Les 16 plus gros cargos du monde polluent plus que toutes les automobiles du monde. Cette pollution en sulfure accélère notablement l'acidification des océans. La mobilité, basée sur les énergies fossiles, doit être remplacée par des énergies propres et durables. L'hydrogène, comme vecteur de la transition énergétique, à terre comme en mer, est une solution d'avenir. Nous avons conçu le premier navire au monde à propulsion hybride solaire-hydrogène. Dès avril 2017, la Fondation lance sa deuxième Odyssée autour du monde. Un projet de cinq années dont l'ambition est de promouvoir les solutions novatrices pour combattre la pollution des océans, étudier scientifiquement les écosystèmes affectés et accélérer la transition énergétique. Nous irons à la rencontre de tous les acteurs qui combattent pour la protection des océans dans le but de partager et faire éclore les meilleures idées pour la préservation des océans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.